Salut à tous, aujourd'hui nous sommes plutôt embêtés, effectivement vous nous avez mis au défi de croquer dans un oeuvre de 100 ans en Chine, ça fait maintenant trois semaines qu'on est là et on n'en a pas vu, on a fait pas mal de marchés, on s'est pas mal baladé dans les petites rues, on a bien vu des oeufs de canard, on s'est renseigné, des oeufs de canard, mais pas d'oeufs de 100 ans, mais bon ça c'était jusqu'il y a deux jours, nous avons été dans un supermarché et nous avons découvert des oeufs de 100 ans, donc voilà, on est posé tranquillement dans un petit restaurant, nous avons mangé un bon repas avant ce qui nous attend, et puis on va s'attaquer donc à notre petit défi, mais alors avant juste petite précision, apparemment ces oeufs ne sont pas si mauvais que ça, cuisiner ou manger en très petits morceaux, un peu comme si on mangerait du foie gras chez nous, on s'imagine très mal croquer à pleines dents dans un gros bloc de foie gras, mais bon, votre défi est bien de croquer dans l'oeuf, donc pas question pour nous de se la jouer facilité, on va s'attaquer à la dure, bon, bah c'est parti, on trinque peut-être avant, trinquons à l'oeuf de 100 ans. Santé ! On peut déjà apercevoir la belle couleur de l'oeuf. Ça donne bien un dix. Donc pourquoi l'oeuf de 100 ans ? Alors déjà ici, apparemment, ils appellent plutôt ça l'oeuf de Milan. Bien sûr, l'oeuf n'est pas resté comme ça pendant 100 ans, mais il serait mis apparemment dans de la chaux. Et à l'époque, les Européens, quand ils avaient découvert ces oeufs, ils pensaient que ces oeufs étaient là depuis longtemps, vu leur aspect. Le mien est prêt. C'est assez gélatineux comme aspect, comme tous ceux qu'on mange en Chine d'ailleurs. Moi, j'aime bien faire durer le suspense. On fait l'oeuf. Il faut savoir que je ne suis pas forcément amateur de base. Voilà, j'espère que vous êtes en train de manger pendant que vous regardez cette vidéo. Bon, le moment est venu pour nous. Prête ? Prête ou pas ? On ne triche pas. On va essayer de faire une belle bouchée. C'est parti. Le goût n'est pas très fort, mais la texture est particulière. C'est parti. Le goût n'a pas l'air de l'apprécier énormément. Je déguste. Marjouane n'a pas été très trop rageuse. On peut voir la différence de trop. Allez Marjouane. Je retente une bouchée. Ne t'inquiétez pas. Ce n'est pas exceptionnel. Vraiment pas. Comme Lo l'a dit, j'ai un peu mal avec les os en général. Je vais m'arrêter personnellement. Mais ce n'est pas forcément horrible. Ce sont très particuliers. Je n'en garderai pas un bon souvenir. Mais je pense qu'effectivement, ça peut peut-être être bon de cuisiner. Voilà. J'espère que vous allez valider ce défi. Quant à nous, on va chercher quelque chose de mieux à manger. Allez, on vous dit à très vite pour d'autres défis. Salut. On va voir en Avalit. Maman sur le meilleur. Il faut y aller à Avalit. C'est pareil. Dieu, c'est pareil. Il faut y aller. Il faut y aller à Avalit. C'est pareil. Il faut y aller. C'est pareil.